On n'a pas envie de se dire qu'on vit dans un monde où il y a 2,5% des hommes qui sont susceptibles de passer à l'acte sexuellement avec un enfant. Parce que si on se dit qu'il y en a 2,5%, si on accepte cette idée, ça veut dire qu'on en connaît, ça veut dire que nos enfants, il faut faire attention, et ce n'est pas le violeur du coin de la rue. Est-ce que je peux confier mes enfants à mon frère, à mon beau-frère, à mon ami, à mes voisins ? Prendre conscience de ça, c'est douloureux, on n'a pas envie de ça. On a envie de croire qu'on vit dans une société où les agresseurs d'enfants, ce sont les Dutroux, c'est tout à fait exceptionnel, ce sont des monstres. On n'a pas envie de comprendre que notre structure sociale est au cœur de cette affaire-là, que ce soit de la violence faite aux femmes ou de la violence faite aux enfants. Violence sexuelle, mais pas seulement d'ailleurs. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont excamées, maintenant il faut des mois. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Un podcast à soi, par Charlotte, bien-aimée. Épisode 24 Inceste et pédocriminalité La loi du silence Entre mes 8 et mes 13 ans, à peu près, j'ai pris des cours particuliers de musique. Le plus souvent, le prof venait chez nous, parfois je me rendais chez lui. C'était un homme alerte d'une trentaine d'années, drôle et sympa, un peu décalé, artiste. Tous les adultes qui m'entouraient m'expliquaient en riant qu'il était resté un grand enfant. Au fil du temps, il est devenu un ami de la famille, participé à nos anniversaires, nos goûters. Je l'aimais bien et j'aimais ses cours. Mais je ne sais pas trop comment l'expliquer. En grandissant, je me souviens d'une sensation étrange qui apparut. L'impression qu'il fallait que je résiste à quelque chose. Que je lui résiste, peut-être. Les souvenirs sont flous, mais la sensation reste intacte. Un jour, je devais avoir 12 ou 13 ans, il m'a proposé d'aller à Paris pour voir un match de foot et me faire découvrir le Stade de France. Je ne sais pas pourquoi il m'a emmenée là-bas. Je n'étais absolument pas intéressée ni par le foot, ni par l'architecture de ce nouveau bâtiment. Et puis, nous sommes allés au restaurant. Nous avions dîné face à face, comme un couple. Je me souviens m'être sentie extrêmement mal à l'aise. Je devais résister. Il y a d'autres souvenirs encore, ténus, pour lesquels j'ai peur que ma mémoire me joue des tours. Des gestes qui m'ont semblé déplacée alors que nous jouions dans l'herbe avec d'autres enfants. Des rires étouffés de ma meilleure amie qui se sentait un peu draguée par lui. Mais que faisait-il là ? J'ai 36 ans et je crois bien que je n'en ai jamais vraiment parlé à mes parents, ni à ma sœur, qui prenait elle aussi des cours avec lui, et seulement très récemment à mon conjoint, à l'occasion de cette émission. Comment est-ce possible de ne rien dire de cela ? De ces souvenirs ? Qu'est-ce qui se met en place ? C'est ce que j'ai voulu comprendre dans cette émission. Comprendre aussi les chiffres. En France, environ deux enfants par classe d'école sont victimes d'inceste ou de pédocriminalité. 81% des violences sexuelles commencent avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Les enfants sont les principales victimes des violences sexuelles. Et dans 94% des cas, celles-ci sont commises par des proches. Ces chiffres sont connus et répétés depuis longtemps. Et après MeToo, chaque mois ou presque, de nouvelles révélations éclatent. Dans le milieu du cinéma, puis dans le milieu littéraire, puis dans l'église, puis dans le sport. J'ai l'impression qu'à chaque fois, on redécouvre l'eau chaude. On s'étonne, on s'insurge. Il ne s'agit pourtant pas de faits isolés ou de lieux spécifiques, mais de tout un système qui semble si peu ou jamais analysé, décrypté. Au-delà des témoignages individuels, qui restent essentiels, j'ai donc voulu interroger tout cela. Pourquoi un tel déni et une telle impunité ? Quel rapport avec le patriarcat ? Les questions de domination. Cette écoute est difficile. J'ai choisi de faire entendre les faits. Parce que, comme l'explique l'anthropologue Dorothée Ducy, que vous allez entendre un peu plus loin, décrire et prendre acte des violences, de leur spécificité, des effets qu'elles produisent et des conséquences qu'elles entraînent, est un premier pas vers la paix. J'ai voulu aussi donner un espace à des femmes qui n'ont pas nécessairement, comme Adèle Haenel ou Vanessa Springora, la possibilité de parler. En commençant par Isabelle, 55 ans, elle est professeure de lettres en collège et lycée. Elle a grandi dans une famille assez traditionnelle, de classe moyenne, auprès d'une mère qui s'occupait de la maison et d'un père journaliste. Alors, j'ai deux strates de souvenirs. En fait, j'ai des souvenirs très précis d'à partir de mes 12 ans où mon père a commencé à abuser de moi de façon explicite. Je sais maintenant qu'avant ces 12 ans, il y avait des gestes incestueux et pédophiles, sauf que je n'en ai pas à souvenir, mais je le sais par le biais du fait que, par exemple, mon père faisait ma toilette intime jusqu'à très tard. Au moins jusqu'à 8 ans, peut-être jusqu'à 10 ans, je ne me rappelle pas, je sais que c'était assez tard pour que je me sente très mal. Moi, ce qui me paraissait horrible, c'est qu'il me traitait comme un bébé, c'est-à-dire qu'il me mettait sur une table à langer, les jambes écartées pour me laver. Et dans ces moments-là, évidemment, qu'il me touchait. De toute façon, il avait plein de mots pour bon sexe. Enfin, il était complètement fasciné par ça. Mais je n'ai aucun souvenir d'abus sexuel dans le sens où je crois qu'à ce moment-là, je ne voyais pas son excitation à lui. Et du coup, à partir de vers mes 12 ans, en fait, ça a été l'arrivée de la puberté qui lui a permis de rentrer dans l'abus sexuel caractérisé. Donc, il venait pour me passer de la crème sur le sexe en me disant que ça allait m'empêcher d'avoir tous les problèmes d'irritation qu'on peut avoir. Il prétendait que de me masser, ça allait faire venir mes règles plus vite. À partir du moment où j'ai eu mes règles, et des choses comme ça. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de me tripoter les seins en vérifiant qu'il poussait bien, et des choses comme ça. Il venait, il me tripotait tous les soirs. Puis, il m'a incité à, moi, le masturber en me montrant ça comme des jeux. En plus, mon père était très... Il jouait avec nous, en effet, quand on était petit. Toujours dans ce côté, d'ailleurs, de vouloir rentrer dans notre univers. Avec mon frère et moi, on jouait beaucoup. On avait des jeux d'imagination. On est des aventuriers, on est sur une île. Et il est rentré, en fait, par ces jeux-là. Il venait, et puis il disait, alors, on va voir comment ça marche. Je ne sais pas comment il faisait. D'ailleurs, il y avait les gestes, tout simplement. Il faisait faire ça par les gestes. Il se couchait, et puis il sortait son sexe en érection. Et du coup, moi, je touchais, et puis il m'incitait à le toucher. Et il me disait, est-ce que ça lui plaisait ? Il y avait toujours ce côté, il faut faire attention, il ne faut pas que ça aille trop loin. Ah, ben alors, c'est aller trop loin, mince. Et à partir d'un moment où on avait cette maison de campagne, où les chambres des enfants étaient à l'étage, donc séparés de la maison. Et donc là, il montait, et puis quand il était en vacances, il était à la maison. Il venait le matin, me réveillait comme ça, il se couchait contre moi et il me tripotait. Il me masturbait, en fait. Et il venait aussi l'après-midi, au moment de la sieste. Et là, du coup, on est passé à autre chose, c'est-à-dire à vraiment m'inciter à se coucher avec moi dans le lit, et puis à m'inciter à le toucher, à m'asseoir sur lui, à mettre son sexe contre le mien, et des choses comme ça. Il y avait viol, puisqu'il y avait pénétration, non pas par le sexe, puisque ça, il ne l'a jamais fait, tout en me disant bien qu'il s'était retenu de le faire, parce qu'il pensait que c'était excessif, et puis il avait la peur bleue de me mettre enceinte. Donc c'était avec les doigts uniquement. Alors, ce qui a posé problème en très longtemps, pour ma façon de vivre ça, c'est que j'éprouvais du plaisir physique, sexuel. Le père arrivait à me donner des orgasmes. En fait, je faisais tout pour ne pas ressentir de plaisir. J'essayais de penser à autre chose, de me rendormir, pour essayer de lui donner l'impression que je ne ressentais rien, pour qu'il s'arrête. C'est-à-dire, je ne résistais pas, par exemple, je ne le repoussais pas violemment, je ne le tapais pas, mais j'essayais de me fermer et de ne rien ressentir. Même ça, physiquement, je me tournais, par exemple, dans mon lit, et je serrais les jambes. Et lui, il me les écartait avec les mains, et puis voilà. Je ne parlais jamais, je ne disais jamais non. Si je parlais, c'était comme si ça donnait une réalité aux choses. Il n'y avait pas de pensée quand j'étais là-dedans. Je ne pensais pas. C'était quelque chose de totalement blanc, neutre, ces moments-là. Je ne peux rien dire d'autre que j'ai l'impression que je ne ressentais rien. Je me mettais dans cet état comme ça de mort psychique. Je ne pensais à rien, je ne me disais pas que c'était mal, que c'était dégoûtant. J'essayais d'attendre que ça passe. J'ai souvenir des gestes précis. Je vois ce corps, toujours la peau de mon père, toujours collée à moi, parce qu'il y avait ce côté, il abusait sexuellement de moi, mais il était tout le temps en train de m'envelopper. Et mentalement aussi, il n'arrêtait pas de me dire qu'il me posait des questions. Il voulait savoir ce que je ressentais, ce que je pensais. Je n'aimais pas qu'il vienne me parler de mes lectures, de ce que je pensais, tout ça. Et il essayait tout le temps de savoir comment je voyais les choses, si j'étais amoureuse. Il me l'a même dit une fois qu'il aurait voulu connaître toutes mes pensées. Et je me rappelle de la terreur que j'ai éprouvée quand il m'a dit ça. Je me rappelle de m'être glacée à l'intérieur, de m'être sentie horrifiée. C'était comme s'il avait voulu rentrer dans ma tête. Là, c'était l'abus suprême. Me dire, s'il fait ça, que là, c'est fini. Je ne pouvais plus l'échapper. Et par contre, je sais que les abus se sont arrêtés sans un seul mot. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, j'avais peut-être 14 ans, peut-être 15 ans, je me suis mis à le fuir tout le temps. Je me levais avant qu'il vienne et je ne restais jamais seule dans ma chambre. Et beaucoup plus tard, j'avais quasiment 18 ans, je suis partie en voyage linguistique. J'ai eu une histoire avec un garçon. Je suis rentrée, j'ai demandé à mes parents d'aller voir ce garçon. Le père, évidemment, m'a dit que certainement pas, que non. Il avait l'air complètement affolé de me voir dans cet état-là. Et il est venu, je me rappelle, c'était la dernière fois, s'allonger à côté de moi un matin. Et il m'a dit, tu pourras aller voir Paul, mais est-ce qu'en échange, tu ne voudrais pas que tu redevenies gentille avec moi comme avant ? Et j'ai dit non. Il y a eu un petit rire gêné, il m'a dit, ah, c'est tout pour Paul maintenant. Et j'ai dit oui. Voilà, les deux seuls mots que je n'ai jamais dit par rapport à ça. C'était non et oui. Et ensuite, j'ai attendu toute raide sur le lit qui s'en aille. L'essentiel est inavouable. L'essentiel est aberration. L'interdit est mon opéra. Certains jours, j'ai besoin d'écrire des choses qui m'échappent en partie, qui précisément sont la preuve que ce qui est en moi est plus fort que moi. Je voudrais ainsi qu'il n'existe pas, parce qu'un si représente toujours une chose qui ne s'est pas produite. Et puisqu'elle ne s'est pas produite, c'est qu'elle aurait pu ne pas être. Je pensais que chaque jour me rapprochait un peu d'un autre, comme un changement de protocole. Mathilde Brasilier, il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste. L'anthropologie a largement documenté l'interdit de l'inceste et montré que partout dans le monde, cet interdit structure tous les systèmes de parenté. Chacun sait qu'on ne doit pas se marier avec son père ou sa mère, ni faire des enfants avec eux. Pour Claude Lévi-Strauss, le fondement de cet interdit est un préalable nécessaire à la structuration et au développement des sociétés humaines. Le tabou de l'inceste, c'est donc la norme sociale qui rejette les pratiques sexuelles entre individus de même parenté. Mais l'écart entre la règle et la pratique est immense. Malgré l'interdit, l'inceste survient, partout et de manière massive. En France, 5 à 6% des enfants en sont victimes. Cette réalité est beaucoup moins documentée. Un manque que Dorothée Ducy a voulu combler avec son livre Inceste, le berceau des dominations. Pour elle, c'est aussi et surtout la pratique de l'inceste qui structure l'ordre social. Tout le monde est socialisé avec l'expérience d'avoir cohabité ou fréquenté un ou plusieurs enfants qui vivent chez eux des situations d'inceste. Le tabou de l'inceste résiderait donc plutôt dans le fait de se taire sur ce qui arrive. Ce qui structure aussi de façon très forte l'ordre social, c'est qu'on ne doit pas en parler. Les enfants, les proches, les sœurs, les frères, les parents, les cousins sont socialisés avec une injonction au silence. Tout le monde se tait. Personne ne voit, tout le monde se tait. Même quand c'est dans la chambre d'à côté ou quand c'est dans la salle de bain et que les autres enfants sont là ou la mère ou le grand cousin ou le père si ce n'est pas lui l'agresseur, les gens n'entendent pas et ne voient pas. Cette injonction au silence peut être verbalisée par l'incesteur mais le plus souvent elle ne l'est même pas. C'est tacite. C'est ça qui est ahurissant. On ne peut pas après essayer de les incriminer en disant que ce n'est pas possible. Madame Machin, vous ne pouviez pas ne pas savoir. Il se trouve que si, elle ne pouvait pas, elle n'a pas su et les adultes eux-mêmes, en général dans une famille où il y a de l'inceste, ils ont eux-mêmes été socialisés dans une famille où il y avait déjà de l'inceste. C'est-à-dire, l'inceste survient toujours dans une famille où il était déjà là. Donc en fait, tout le monde se tait à tout moment. Les enfants incestés, depuis tout petit, ils voient bien que personne n'en parle quand ils se lèvent le matin ou quand ils sortent de la douche. Ils voient bien que leurs frères, leurs sœurs se taisent, que leur mère continue de finir son article pour le lendemain car toutes les mères ne font pas de la soupe. Et qu'il ne s'est rien passé, en fait, que la maisonnée, elle est exactement pareille avant une situation de viol et cinq minutes après, le monde ne s'est pas effondré. Donc l'injonction au silence, cet enfant-là, il la vit dans son quotidien tout le temps. Il a intériorisé la pédagogie de passe-plein autour des blessures, par exemple, s'il a mal au derrière, parce qu'il a été violé, sodomisé. Il a appris qu'il ne peut pas aller se plaindre de ça. Mais il sait bien que son papa et sa maman l'aiment et que s'il chope un rhume et qu'il a de la fièvre, il va être soigné. Enfin, ses parents vont l'emmener chez le médecin, il n'y a pas de problème autour de ça. Donc on apprend que des gens qui nous aiment sont dans le même temps des gens qui nous détruisent. On apprend que ce qui est vrai, c'est vrai que mes parents s'occupent bien de moi, dans le même temps, c'est faux. Si vous voulez, c'est un paroxysme de contradictions. Mais les enfants, ils en ont tous les jours devant les yeux des contradictions. Papa et maman doivent être d'accord et sont unanimes pour dire que tu dois poser ta tablette et en fait, ils viennent de s'engueuler pendant une heure parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Les enfants, ils sont habitués à intérioriser des contradictions, des désaccords. Mais là, c'est paroxystique. D'ailleurs, c'est pour ça que le livre s'appelle Le berceau des dominations. Il me semble que c'est vraiment au berceau qu'on apprend depuis tout petit l'expérience des rapports de domination à la maison à partir de cette expérience-là ou à l'école puisqu'on connaît un copain, une copine qui porte les stigmates du violon. Et donc, j'ai envie de dire qu'on en prend de la graine en fait. Du coup, c'est difficile de désobéir si franchement, si fondamentalement à quelque chose qui nous structure autant et qui compte autant pour nous. Il faut se taire sur l'inceste. Il faut se taire sur les abus sexuels et il faut ne rien en dire. Si on rompt le silence, possiblement la famille... Enfin, tout notre monde social s'effondre. Et personne ne peut vivre comme ça. Personne ne peut vivre en se disant mais là, si je parle, ça fait une brèche trop importante dans ce qui organise mon monde et ce qu'on m'a dit qui était bien, pas bien depuis que je suis petite ou petite. Et c'est juste impossible en fait. C'est plus fort que tout. Et il y a un moment dans la vie où l'arbitrage entre se taire et le dire se renverse en fait et que ça devient trop coûteux de se taire, de continuer de se taire et il faut le dire. Mais c'est vraiment un effort, c'est hyper subversif en fait. C'est une espèce de révolution de notre ordre social intérieur. Là où il y a rupture dans la famille, ce n'est pas au moment des abus sexuels, c'est quand c'est révélé. C'est quand il y a de la parole qui est mise autour de ça. C'est là que la famille explose. Donc, c'est interdit, mais ça arrive, ça arrive, mais il faut se taire sur le fait que ça arrive. C'est censé fonctionner avec l'interdit et une espèce de tolérance. Peut-être que tolérance n'est pas le bon mot, mais enfin, n'empêche que c'est celui que je mobilise parce que ce qui n'est pas admissible pour le fonctionnement de la famille, c'est au moment où il y a une révélation, c'est où il y a du discours, des paroles autour de l'inceste. Là, ça bug. Après avoir mis fin aux abus, Isabelle a longtemps gardé le silence. Elle passe l'agrégation, réussit ses études, se marie. Régulièrement pourtant, elle vit de grandes dépressions, se sent incapable de conduire ou de travailler, change de conjoint du jour au lendemain. Mais elle continue, elle veut réussir sa vie, c'est pour elle une vengeance. Elle devient maman, continue à voir ses parents avec ses deux enfants, jusqu'aux quatre ans de sa fille. Tout bascule alors très violemment. Elle se met à sortir très tard et souvent dans les bars, rentre alcoolisée chez elle et provoque des accidents de voiture graves à répétition. Des comportements à risque fréquents chez les personnes victimes d'inceste. Ces dernières peuvent aussi vivre des états de sidération ou de dissociation au moment des faits. Le cerveau est anesthésié par l'agression, la victime reste indifférente aux violences qu'elle subit ou qu'elle a subie, ce qui l'empêche d'en prendre la mesure et rend plus difficile la rupture avec les agresseurs. Certaines personnes souffrent aussi d'amnésie totale ou partielle, rendant encore plus longues les prises de conscience et les dénonciations possibles. Pour toutes ces raisons, plusieurs associations réclament l'imprescribilité des faits. Isabelle, quant à elle, n'a pas pu porter plainte. À l'époque, la prescription était de dix ans. Ce fut le temps nécessaire pour qu'elle réalise ce qui lui était arrivé. par contre, elle décide d'écrire une lettre à son père lui disant qu'elle ne le verra plus jamais et commence alors à aller mieux. En fait, je voyais des psys pour essayer de rentrer, de devenir quelqu'un qui n'aurait pas été abusé, qui n'aurait pas été incesté. Et ce n'est pas possible. J'ai appris à essayer d'aller bien en tant qu'ancienne victime d'inceste. Du coup, ce n'est pas aller bien comme si de rien n'était, c'est aller bien avec ça. À partir de là, je n'ai plus pensé que j'avais des problèmes. J'ai considéré que l'inceste avait créé des traumatismes. De conséquence, c'est vraiment une terrible angoisse permanente chez moi. Je luttais en permanence contre ça. Mais depuis jeune, depuis mes 10 ans, je luttais pour ne pas être angoissée. Et des difficultés relationnelles amoureuses, c'est-à-dire que j'ai aimé, j'ai été aimée, mais avec beaucoup de difficultés à trouver un équilibre entre l'intimité, la confiance. C'est-à-dire que quand je suis avec quelqu'un, soit je suis dans la peur de le perdre, et puis quand ça va mieux, je suis dans la peur de me laisser enfermer et dans l'envie de m'enfuir. Et puis sur une sexualité complètement ravagée. C'est-à-dire que j'ai eu à la fois une sexualité très libérée sur le plan sexuel, c'est-à-dire qu'absolument rien ne me faisait peur. C'est-à-dire que c'était tellement sale pour moi ce qui était arrivé que tout le reste allait. C'est-à-dire que je pouvais coucher avec deux mecs à la fois, mais en voyant l'air dans une voiture, je ne trouvais pas ça du tout dégoûtant ou scandaleux ou transgressif puisque de toute façon, le dégoûtant, je savais où c'était. J'avais comme ça un côté, oui, de prise de risque et de ne pas prendre soin de moi, de mon corps, là-dedans, de me jeter un peu dans la sexualité sans aucun filtre. Mais je n'ai quasiment aucune possibilité de prendre du plaisir avec un homme ou avec une femme d'ailleurs. Je n'arrive pas à avoir d'orgasme mais je sais très bien en plus, je sais ce qui se passe mais je ne peux pas le débloquer. Je fais exactement ce que je faisais avec mon père, c'est-à-dire que je me bloque. Je peux être excitée, alors du coup, je peux désirer, je peux avoir une relation sensuelle, j'aime toucher, être touchée, caresser, embrasser et j'adore faire jouir l'autre mais moi, je ne peux pas. Dans ma vie, toutes les relations sexuelles que j'ai eues au début, alors après, évidemment, quand je restais, c'est sous alcool. Je me rappelle avec mon dernier copain, c'était même un problème parce qu'au début, lui aussi, il boit pas mal donc ça allait sauf qu'une fois qu'on était vraiment ensemble, on buvait un coup mais il n'avait pas envie de picoler à chaque fois et en fait, ça me posait problème. J'ai un peu lâché l'affaire parce que j'en ai marre. Je me suis dit au fond, maintenant, je suis célibataire et finalement, ça m'a. En fait, ça m'épuise l'idée d'avoir une relation amoureuse. Là où vraiment, j'ai l'impression d'avoir, peut-être pas solutionné mais vraiment apaisé les choses, c'est sur le plan relationnel plus large, social, c'est-à-dire je travaille, j'ai appris à me faire respecter dans mon travail. Je suis très peu angoissée. J'ai rétabli des relations. Il n'y a jamais une mauvaise relation avec mes enfants mais au moment où j'ai quitté leur père, c'était quand même assez mal. Enfin, ma fille l'a très mal vécu et là, on a des très bonnes relations dans cette situation-là. Mon fils est là alors qu'il a 23 ans, trois fois par semaine pour dîner. Ma fille vient dès qu'elle peut. Donc là aussi, je considère que les choses, on a réussi à créer quelque chose et puis je m'entends bien avec leur père. Donc de ce côté-là, oui, les choses se sont arrangées. C'est fatigant mais je m'accroche. Les combats m'épuisent. J'ai besoin de dormir énormément pour récupérer. J'ai l'impression de mener une lutte continuelle mais je m'accroche. parce que je le sais intuitivement que je marche vers la vie. Mon chemin qui mène à la vie est parfois abrupt, dur à gravir, pénible parce que rempli de batailles. Plus pénible même que le chemin qui mène à la mort. C'est facile la mort. Je décide que mes souvenirs sont des fantasmes, que je suis une grande malade. Je redeviens chimique. Je me bourre de cachet pour alléger les symptômes. Je fais semblant d'être en vie mais au fond de moi je suis morte. C'est un chemin tentant parfois de redevenir chimique. Abandonner la lutte. Me laisser enfermer dans le personnage de la grande malade. Comme Jeff serait content. Comme mes frères et sœurs seraient soulagés. Me laisser aller à la dépression chronique mais ne plus embêter personne avec mes mots qui dérangent. Devenir une machine à bouffer des médocs. Être tellement gavé de médocs que ma langue n'aurait plus de place pour parler. Comme mon silence arrangerait les affaires de ma chère famille. Mais je m'accroche. Je choisis de combattre. Virginie Tellement Inceste Et mon père m'a donc écrit une fois un an après que j'ai écrit cette lettre. Il m'a envoyé une lettre où il me disait qu'il ne demanderait rien pour lui mais que pour ma mère c'était terrible la pauvre et tout. Et il m'a dit si je t'ai fait du mal je te demande pardon. Donc j'ai considéré que ce n'est pas une demande valable et je n'ai pas répondu. Puis je sais un peu ce qu'il a dit à ma mère. Elle m'en a parlé. Il a dit quoi ? Qu'il avait dérapé. Et qu'il ne se rendait pas compte mais qu'en même temps il ne m'avait jamais forcé. Qu'il ne m'avait pas fait de mal physiquement. Il ne m'avait pas violé d'après lui puisqu'il ne m'a pas pénétré génitalement. Donc pour lui ce n'est pas un viol. Et puis il n'a pas eu de coup. Il ne m'a pas abattu. Donc ce n'est pas bien mais il n'aurait pas dû. Mais voilà. Et il pense qu'il n'a pas de problème. Sauf qu'il y a quelques années mon père a commencé à avoir des gestes d'attouchement avec ma nièce qui avait 6 ans à ce moment-là. 5 ou 6 ans. Qui avait mis sa main dans sa culotte. En fait mon prétendant vérifiait qu'elle n'était pas bouillée après avoir fait pipi enfin un truc toujours avec un prétexte. Parce que mon frère est resté sous emprise de mes parents jusqu'à très récemment. C'est-à-dire qu'il avait 3 ans de moins que moi et malheureusement en fait il assistait à la plupart de ses scènes. Mon frère m'a dit qu'il me comprenait qu'il se rappelait de tout mais que lui ne se sentait pas de couper les ponts avec mes parents. Donc il ne les a pas coupés. Et là j'ai fait pression sur eux je suis allée déposer une main courante et mon frère a fini par porter plainte contre notre père il y a 3 ans. Il n'est rien arrivé du tout il a été convoqué je crois il y a quelques mois donc 2 ans après. La première fois ils ont appelé mon père il leur a dit qu'il était malade en effet il avait eu je ne sais pas quoi un problème veineux enfin il ne pouvait pas venir parce que mon frère s'est renseigné on lui a dit de nous tenir au courant quand il serait en capacité de venir il ne nous a pas rappelé. Mais vous pensez on l'accuse d'abus sur sa petite fille il ne m'a pas rappelé de lui-même pour aller voir la police. Je prends le pari qu'il ne se passera rien. Vu l'encombrement des tribunaux on doit dire qu'apparemment il n'y a plus de risque et que c'est quelqu'un de 93 ans et que voilà le temps que tout se déclenche il sera mort et puis ça donc mon père prétend qu'autant il reconnaît les faits pour moi évidemment c'est prescrit autant il dit qu'on extrapole mais qu'il n'y a rien eu et que c'est moi qui le poursuis de ma haine en montant son fils contre lui mon frère il y a deux ans maintenant a porté plainte mais il a cessé de voir mon père mais ma mère elle me dit il m'en veut mais je n'y peux rien et tout du coup j'ai dû le re-expliquer alors ça a été bien pour moi parce que ça m'a permis une fois de plus d'expliquer les choses que je n'arrivais pas à dire pour moi et ça m'était plus facile de lui parler de mon frère et de ma nièce de me dire mais est-ce que tu te rends compte il est là en train de réaliser ce que c'est que notre père et tout et toi tu pleures en disant que tu es toute seule mais lui ce qu'il éprouve par rapport à sa fille de réaliser qu'il a failli la laisser comme ça et puis de dire parce qu'au début elle voulait en disant mais il ne se passera rien puisqu'on le surveille en gros mon père donc on pourrait continuer à les voir je dis est-ce que tu réalises ce que ça veut dire ça veut dire qu'on dit à cet enfant il y a un problème cet homme est dangereux il y a un tigre dans la maison on le laisse tu dois faire attention mais on le laisse dans la maison donc je dis ben non on enlève le tigre elle considère qu'elle est obligée de rester avec lui aussi pour des raisons presque évidemment matérielles mais aussi presque morales c'est d'aller rester avec lui elle reste avec lui pour l'association mémoire traumatique une fille sur cinq et un garçon sur treize ont subi des violences sexuelles 98% des auteurs quant à eux sont des hommes des pères des oncles mais aussi des frères ou des cousins plus âgés parfois eux aussi mineurs au moment des faits pour Dorothée Ducy qui a rencontré de nombreux incesteurs on ne peut donc pas se passer de l'analyse féministe pour comprendre l'inceste le patriarcat il socialise les garçons et les filles de façon très différente les uns les hommes sont socialisés à valoriser à mettre en avant enfin à qu'il n'y ait pas d'entrave à leur sexualité et les femmes sont socialisées autrement l'injonction à la vie sexuelle libre et épanouie pour les hommes elle est assez forte aussi socialement il n'y a pas tellement de barrières ou de vétos en fait à ça donc l'inceste c'est un truc paroxystique mais c'est un continuum de situations où une partie de la population jouit de ses privilèges et essaie de mettre beaucoup d'énergie au service de continuer de pouvoir jouir de ses privilèges en fait rien ne doit entraver leurs privilèges et leur liberté sexuelle c'est pour ça que les approches écoféministes elles sont intéressantes pour penser à la fois la prédation des ressources naturelles rien ne doit entraver la libre entreprise en fait donc on peut produire vendre des pesticides et en balancer partout dans la nature parce qu'un sou est un sou et rien ne doit entraver la liberté de gagner un sou bon ben c'est pareil rien ne doit entraver la liberté sexuelle des hommes en fait on ne comprend rien à l'inceste si on réduit ça à une attirance pour des êtres impubères pédophile ça veut dire qui aime il n'y a pas du tout justement d'attachement dit d'amour soyons clairs il y a quelqu'un qui prive les enfants de leur subjectivité et en fait un objet pour sa satisfaction sexuelle personnelle bon d'ailleurs il y a des incesteurs qui n'ont pas spécialement d'attirance pour les enfants en fait mais il se trouve que s'ils ont que ça à se mettre sous la main j'ai envie de dire ils prennent des enfants mais ils prennent aussi des maîtresses ils peuvent aussi aller voir des prostituées une compagne enfin et l'incesteur il n'a pas du tout de pulsion il a simplement qu'il s'autorise à avoir un rapport sexuel avec un membre de sa famille il n'y a pas de pulsion là-dedans chacun peut se réfréner penser à autre chose et en tout cas si ce n'était pas le cas il ne prendrait pas tant de soin pour se cacher ce sont des viols d'aubaine en fait les viols incestueux c'est-à-dire un enfant il est là et quand il n'est pas à l'école il est là à disposition et c'est simple pour assouvir un besoin d'écrabouiller autrui qui traverse certaines personnes aller savoir pourquoi de trouver des situations où on peut mettre en scène le fait qu'on est le chef ou qu'on a le pouvoir alors ça la sexualité c'est un bon terrain pour ça pour montrer qui est le chef c'est plutôt autour de ça en fait de quelque chose qui a à voir avec la domination mais une domination forte ce n'est pas une petite domination c'est écrabouiller l'autre et un truc qui est érotisé après ce qui semble partagé par tous les incesteurs c'est une représentation de soi-même comme type bien personne ne pense jamais de lui-même ou d'elle-même d'ailleurs qu'on est une sale bonne femme ou un sale type et donc après il y a un arsenal d'arguments de minimisation de l'infraction ou du préjudice il y a des gars que j'ai vus qui n'ont aucun mal à ayant violé une petite fille qui au départ avait 4 ans à expliquer qu'elle était déjà très mure pour son âge mais qu'elle était tout à fait consentante puisqu'elle était toujours contente de revoir le gars enfin voilà de toute façon toutes les marques d'opposition sont niées toutes les marques de douleur sont tues et que dans le fond on peut comprendre ça parce que la sexualité c'est pas un truc doux, rose et pas forcément en tout cas il peut advenir une certaine forme de rudesse voire de brutalité il n'y a pas tellement de problèmes avec ça dans la sexualité adulte donc en fait entre ça et vivre la même chose avec un petit enfant ben voilà quoi en fait les gens s'arrangent si on va travailler sur l'inceste ou sur ces questions d'abus sexuels en ayant en tête des a priori qui sont ces galassons des monstres il faut les enfermer il ne faut pas les écouter et de toute façon la règle c'est que les violeurs en principe il n'y en a pas ou il n'y en a pas dans la société on ne comprend rien parce que dans le fond il y a donc on disait à peu près 6-8% d'enfants violés mais il y a donc autant de violeurs et si on compte les violeurs de femmes adultes ça fait quand même du coup beaucoup d'hommes qui ont violé et donc des proches de ces hommes-là qui sont aussi dans le décor et donc une société qui est quand même d'ailleurs on le voit bien je reviens à Polanski là je reviens à Maznev quand même une société qui est quand même hyper complaisante à l'égard des frasques de la sexualité masculine et il faut comprendre comment ils s'autorisent en fait et donc il faut écouter des paroles d'incesteurs écouter en fait comment ils racontent l'inceste pas pour les exonérer de l'infraction de leurs responsabilités c'est pas du tout ça mais ça veut pas dire qu'on déresponsabilise ou qu'on adhère en fait à ce qu'ils disent mais ou qu'on ait la souffrance des victimes ou qu'on n'a pas un point de vue clair sur qu'il y a le bourreau qui est la victime on a le droit d'être révolté on a le droit d'être en colère mais si on muselle on comprend plus rien en fait c'est pas très aidant je trouve qu'il y a aussi une responsabilité collective à prendre acte qu'ils sont là quoi les incesteurs ils sont là et ces mecs qui violent il n'y a pas que des incesteurs il y a des violeurs de femmes des tabasseurs de femmes je trouve un truc je trouve un truc dingue j'ai eu 50 ans au mois d'octobre donc ça fait très longtemps que je suis adulte je connais aucune femme qui est cognée par son mari or vu les statistiques forcément que j'en ai rencontré donc forcément que je suis habituée à ne pas les voir par exemple et alors je me pose la question de ma responsabilité dans cet aveuglement collectif c'est un peu pareil pour l'inceste ou pour les incesteurs ils sont là ils existent alors on essaye justement de les écouter pour nous autres ouvrir les yeux et comprendre comment être plus réceptif après à d'autres situations dont on aura écho ou connaissance et d'être moins aveugle et moins immobile peut-être les paroles de Dorothée Dussi m'ont longtemps fait réfléchir fallait-il que moi aussi je donne la parole au monstre je me suis rappelée qu'à chaque fois qu'on faisait cela c'était toujours les témoignages des hommes auteurs repentis qui ressortaient qui étaient retenus mis en avant et puis la parole des victimes vient juste de se libérer pourquoi donner la voix à des auteurs de torture mais quand j'ai rencontré Bruno un père incestueux je me suis dit comme Dorothée Dussi que c'était important d'entendre sa voix parce qu'il est ce mec normal ce voisin ce copain cet oncle qu'on connaît je l'ai rencontré via l'association L'Ange Bleu qui souhaite accompagner les pédocriminels et leurs proches pour empêcher les récidives libérer cette parole-là pour traiter le problème à la racine Alors ça a commencé tout simplement malheureusement très tôt ma fille avait à peine un an et ça a commencé sur la table allongée en fait moi je voyais mon ex-femme avoir accès au corps de ma fille avec le côté maternant à faire des bisous des poutous etc et être très elle très naturelle avec le corps de ma fille et moi j'ai voulu faire un peu la même chose et il y a un moment où voilà je faisais des poutous des bisous etc et je me suis attardé sur le sexe de ma fille j'ai touché ma fille de cette façon-là en me touchant en retour et après une fois que la fièvre est redescendue je me souviens m'être dit mais oula là t'as déconné quoi et puis après je me regardais dans le miroir et je me disais je me traitais de pédophile pour essayer de de nommer ça donc je m'en suis aperçu parce que c'était pas tellement dans le fait d'avoir touché ma fille c'était le fait de m'être touché en même temps et d'avoir pris plaisir à faire ça et je sais que ça c'est pas bien c'est ça qui était la transgression pour moi je savais que c'était interdit je savais que c'était voilà que c'était transgressif c'est que je me disais je lui ai pas fait mal je lui ai pas fait de mal mais du coup je recommençais parce que je me disais de toute façon c'est un bébé il s'en rend pas compte et puis après ça y est la machine était enclenchée et du coup ça a basculé dans la chambre pendant qu'elle dormait c'était après après c'est un an et puis jusqu'à c'est 3-4 ans quelque chose en gros je rentrais dans la chambre je touchais ma fille en même temps je me touchais voilà donc là où je pensais effectivement qu'elle était pas consciente mais c'était assez fréquent il y a des moments où je me disais mais arrête c'est la dernière fois faut que t'arrêtes c'est pas possible et puis je m'arrêtais pendant voilà quelques temps plusieurs semaines un mois deux mois et puis je recommençais parce que ça il y avait des moments où ça me tournait dans la tête quoi cette attraction cet interdit était extrêmement puissant et le côté sulfureux le côté transgressif était un élément d'excitation et ma fille grandissant elle commençait à être de plus en plus consciente ou en tout cas d'avoir le sommeil plus léger donc il y a plein de fois où je rentrais dans la chambre et je faisais rien parce qu'elle se réveillait parce qu'elle se retournait parce que voilà donc il y avait plein de fois où rien ne se passait mais quoi qu'il en soit je rentrais dans la chambre donc ne serait-ce que ça je ne l'ai pas aidé à bien dormir ça c'est évident et puis elle devenait de plus en plus consciente donc moi j'ai reporté ça sur mon fils et j'ai commencé à faire ça sur mon fils et là là du coup quand j'ai fait ça sur mon fils c'était j'étais beaucoup plus en questionnement et ça me torturait beaucoup plus ce que je faisais parce que garçon parce que le fait de reproduire de refaire ça dans un autre contexte avec lui de reproduire en fait donc de me sentir pas uniquement bon en gros t'as un peu dérapé mais bon c'est pas très grave de dire non non là tu c'est plus du dérapage quoi c'est que là t'es en train de refaire recommencer la même chose fallait que j'arrête je savais qu'il fallait que j'arrête parce que ma hantise c'était qu'ils aient conscience de ce que je faisais parce que je me berçais encore l'illusion que c'était c'était pas très grave parce que je suis pas allé au-delà de caresses il n'y a pas eu de viol c'était aussi la limite que j'étais terrifié de passer mais par contre c'est dans la tête je mettais les graines de trauma que je mesurais même pas en fin de compte tout le reste du temps j'étais un père attentionné très tactile voilà trop maintenant moi rétrospectivement je me dis aussi trop il y avait quand même ce voile incestueux tout le temps en fin de compte maintenant je le sais qui dépeignait un peu toute la relation tous mes moments de câlin avec mes enfants c'était des moments très unilatérales très égoïstes en fin de compte je faisais un câlin à mes enfants pour moi pour mon plaisir là où mon ex-femme quand est passée la main dans le dos de ma fille signifiait je suis là ma chérie et je t'aime moi c'était je t'aime et tu m'appartiens en fait il y a un moment sous ma douche je me suis dit on veut en avoir un troisième ce serait bien que ce soit une fille pour que je recommence et là je me suis dit c'est pas possible c'est pas possible et là je me suis fait peur en fait je me suis dit ça y est quoi t'es un prédateur quoi en fait jusqu'à présent je me drapais dans l'idée que je me laissais emporter entre guillemets je me laissais emporter par cette envie ce désir etc plus fort que moi là je préméditais quoi et c'est là où j'ai pris le courage d'appeler d'appeler quelqu'un qui était associé à l'ange bleu un thérapeute et j'ai mis deux ans avant de l'appeler j'ai en fait transformé complètement ma fille en objet de désir pour moi c'était plus du tout ma fille à ces moments là ça devenait plus qu'un corps qui générait chez moi un très grand désir et une soif et une sorte d'électrochoc complètement épouvantable et qui était plus fort que moi en fait parce que j'y retournais il y avait comme une pierre dans le ventre en fait une pierre dans le bas-ventre qui m'oppressait qui me tordait les tripes cette envie cette désir irrépressible en fin de compte mais moi le choix je l'ai eu quand ma fille était sur la table à Angers c'est là où j'ai eu le premier choix et où j'ai basculé dans l'addiction donc c'est là où moi je suis pleinement responsable de ce que j'ai fait je me suis laissé faire je me suis laissé porter par ce truc là et aujourd'hui je ne vis que pour permettre à mes enfants à leurs 16 ans 17 ans 18 ans de venir me voir et de me dire papa va te faire foutre et si en plus d'avoir fait ce que j'ai fait je leur avais imposé de régler leur compte avec moi face à une pierre tombale là je les détruisais complètement était-je un monstre au cœur de pierre ou un homme au cœur brisé plein de ressentiment y a-t-il une différence est-ce que ça change quelque chose sûrement pas pour ce qui est de la douleur que ma cruauté t'a infligée étais-je conscient de l'existence de l'homme ombre n'étais-je pas le témoin de sa brutalité n'aurais-je pu l'arrêter étais-je un psychopathe ce serait trop facile non je n'étais pas fou j'étais un homme privilégié efficace je vivais au-dessus de ce monde des critiques et des reproches j'étais programmée pour contrôler pour gagner à tout prix tu étais mon enfant tu étais ma propriété tu devais faire ce que je t'ordonnerais et quand tu ne le faisais pas c'était mon devoir d'appliquer la punition qui te ferait plier afin de te discipliner j'avais été élevée comme ça je faisais ce qu'on m'avait fait je faisais ce qu'on m'avait enseigné Evansler le pardon après être allé consulter un psychologue qui était dans l'obligation de faire un signalement pour protéger ses enfants Bruno s'est dénoncé à la justice il a été condamné à deux ans de prison avec sursis et trois ans d'obligation de soins il a perdu l'autorité parentale sur ses enfants ces derniers sont au courant des raisons pour lesquelles ils ne voient plus leur père ils vivent aujourd'hui à l'étranger avec leur mère mais Bruno est toujours en contact avec eux par Skype j'avoue que ça m'a interrogé quelles conséquences pour eux peuvent-ils continuer à entretenir des liens avec leurs bourreaux aujourd'hui Bruno s'engage dans l'association L'Ange Bleu il participe à des groupes de parole entre pédocriminels veut aider les pédophiles abstinents à tenir le coup et ne pas passer à l'acte mais pour la psychiatre Muriel Salmona ces pédophiles abstinents comme la plupart des auteurs sont avant tout d'anciennes victimes d'inceste qui peuvent être colonisées par l'agression et avoir l'impression d'être des monstres avoir la peur d'agresser des enfants ils peuvent ressentir le besoin de rejouer les scènes de domination et de violence sur d'autres enfants pour s'anesthésier ce qui augmente le risque d'une véritable addiction à la violence sexuelle au mot de pédophile elle préfère celui de pédocriminel et pour elle il faut avant tout reconnaître et former le corps médical à accompagner les victimes et faire cesser l'impunité ce qui est loin d'être le cas puisque 74% des plaintes sont classées sans suite aujourd'hui un homme qui agresse un enfant a donc une quasi-certitude de ne pas être inquiété par la justice cette impunité est le produit d'une longue histoire comme le dénonce Patrick Jean dans son livre La loi des pères On a toujours du mal avec l'idée que ce qui se passe dans la famille ça ne regarde pas que l'autorité paternelle et que donc la loi doit y mettre son nez et que avec les enfants on ne peut pas avoir n'importe quelle attitude mais ce n'est pas d'ailleurs que sexuel c'est la question de la fessée il y a eu tous des débats là-dessus beaucoup de gens ont du mal à accepter l'idée que la société le corps social puisse dire on ne peut plus frapper ses enfants même chez soi nos enfants ne nous appartiennent pas ce sont des individus ils ne nous appartiennent pas ce ne sont pas des objets la propriété du corps de la femme et des enfants qui dévolue au père qui a commencé avec l'échange des femmes à la préhistoire les groupes nomades de nos ancêtres les premiers sapiens ça commence là il y a 200 000 ans on croit jusqu'au 18ème siècle que ce sont les hommes qui se reproduisent dans le corps des femmes qui est vide les hommes déposent une semence d'ailleurs on dit encore aux enfants papa a déposé une petite graine et puis cette graine qui est uniquement celle de l'homme devient un bébé donc c'est l'homme qui se reproduit l'homme possède la femme elle lui sert à lui donner des enfants à lui faire des enfants et puis ce qui sort du corps de la femme il le possède aussi puisque ce sont ses enfants à lui et puis on en trouve des traces partout à travers l'histoire au 19ème siècle Napoléon Bonaparte dit en toutes lettres le père est propriétaire de la femme et des enfants comme le jardinier des arbres fruitiers et des fruits et donc les agressions sexuelles d'enfants ça n'existe pas c'est à dire que c'est omniprésent mais ça ne pose de problème à personne et donc dans les familles bourgeoises les petites bonnes de 12-13 ans et bien on les viole c'est pas grave le problème qui peut se poser c'est si elles tombent enceintes ça c'est embêtant et puis les enfants qu'on renverse sur une botte de foin dans une grange ce n'est un problème pour personne et donc au 19ème siècle petit à petit on va commencer à légiférer et en 1830 on introduit dans la loi en France un seuil minimum qui est de 11 ans et puis en 1965 il passera à 15 ans donc c'est à dire un âge en dessous duquel on estime que c'est un crime d'abord ou un délit aujourd'hui d'avoir des relations sexuelles avec un enfant et au fur et à mesure que ces lois vont être votées il va y avoir une sorte de réaction sociale contre ces lois qui consiste à dire non 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 mais ça ne se passe pas ce n'est pas vrai en réalité quand on accuse quand un enfant accuse un homme de l'avoir agressé c'est sa mère qui a mis ça dans la tête de l'enfant pour se venger d'un notable d'un curé d'un mère ou d'un mari gênant donc dès le début du 19ème siècle ces théories apparaissent sous la plume de médecins à l'époque ça s'appelle hétéro-accusation génitale et qui sont reprises dans les années 80 par des auteurs pro-pédophiles américains c'est exactement ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome d'aliénation parentale et qui consiste à dire quand un enfant dit qu'il a été agressé sexuellement c'est la mère qui a tout inventé il ne s'est rien passé la mère a mis ça elle a implanté ça dans la tête de l'enfant elle l'a convaincue de dénoncer l'agresseur en l'occurrence très souvent le père le pauvre papa on le désigne à la vindicte publique alors qu'il n'a rien fait et que par définition un père est un bon père même quand il bat la mère c'est pas grave ça reste un bon père et donc en fait le problème c'est la mère et donc ce qu'on fait c'est qu'on coupe l'enfant de la mère par décision de justice puisqu'on estime qu'elle est toxique ou bien elle est perverse ou bien elle est malade en tout cas c'est elle qui a tout inventé et on remet l'enfant au père que l'enfant désigne comme son agresseur sexuel et ça ça se passe tous les jours en justice en France il y en a des dizaines au moins des dizaines de milliers de cas là aujourd'hui j'en reçois depuis que le livre est sorti j'en reçois deux voire trois par jour qui m'écrivent ce phénomène est très massif et j'en veux pour preuve qu'il a ces théories pro-pédophiles ont été à une époque enseignées à l'école de la magistrature c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en fonction un certain nombre de magistrats qui ont été formés à ces théories pro-pédophiles qui ne savent pas d'ailleurs souvent que l'origine de ça ce sont des théoriciens pro-pédophiles l'idéologie qui va consister à faire croire qu'il n'y a pas d'agression sexuelle d'enfants que les enfants mentent et qu'ils sont poussés par les mères à mentir ça va émerger partout où on va vouloir défendre le droit des pères le droit des hommes d'ailleurs et donc parmi les grands promoteurs de ces idées il y a les mouvements les associations dites de pères qui sont des associations masculinistes que moi j'ai commencé à découvrir en les infiltrant en faisant passer sous une fausse identité pour un masculiniste à Montréal il y a dix ans et c'est là que j'ai découvert que ces gens faisaient la promotion de ces théories c'est eux d'ailleurs qui les ont fait découvrir et que pour eux c'était un combat très important de conserver le pouvoir symbolique du père dans cette image du père qui est intouchable et que donc on ne peut pas aller dire sur la place publique des hommes agressent sexuellement leurs enfants il faut considérer que c'est faux que ce sont les féministes qui ont inventé ça que c'est un coup monté et comme nous sommes dans une société où on a toujours envie de penser que les pères ils ont des droits et que ces droits doivent être protégés on va les croire on va les écouter et donc quand en 2013 on a un type qui monte sur une grue à Nantes pour dire je n'ai pas vu mon enfant personne n'a aucune idée de qui est ce type de ce qu'il y a dans son dossier et il y a toute la presse française au pied de la grue une banderole revendiquant l'égalité le baroud d'honneur de Serge après trois jours au sommet de cette grune en thèse il s'est enfin décidé à redescendre bien qu'il considère ce soir son combat pour les droits des pères encore loin d'être gagné ce qui m'énerve le plus c'est que la cause des papas n'est pas entendue que les femmes qui nous gouvernent se foutent toujours de la gueule des papas et qu'il va falloir se battre beaucoup plus donc je crains qu'il y ait encore des papas qui désespèrent encore longtemps ce moment-là c'est un moment central parce qu'il permet de poser la question de pourquoi les chaînes d'info en direct sont là en direct au pied de la grue parce qu'il y a un mec qui a grimpé dans une grue en disant j'ai pas vu mon enfant ça veut dire que la société culturellement elle est orientée pour accueillir cette parole en plus quand il est descendu on s'est rendu compte que ce type était une brute qui parlait des femmes de manière extrêmement misogyne qu'il avait été en prison pour enlèvement d'enfants mais on a continué à glorifier ces associations de pères à continuer à dire que ces pères vraiment ils étaient malmenés par la justice alors que toutes les statistiques montrent le contraire mais l'idée du pauvre père à qui on arrache ce pouvoir et qui en est malheureux parce que ça fonctionnait bien comme ça ça c'est quelque chose qui est très inscrit dans notre culture et effectivement ça fonctionnait bien il connait sa femme personne n'y trouvait à redire il connait ses enfants personne n'y trouvait à redire il violait les uns et les autres personne n'y trouvait à redire c'est sûr le système le plus efficace c'est la dictature la dictature dans la famille ça a été ça pendant toute notre histoire et aujourd'hui c'est remis en question et donc ça touche à l'ordre social il y a une autre tendance qui va apparaître c'est la légitimation c'est à dire qu'on va en arriver à dire que finalement les enfants aiment ça et que oui ça se passe mais ce n'est pas grave et on a un climax dans les années 70 partout en Occident avec des associations pédophiles qui s'affichent qui ont des magazines qui ont des journaux qui montrent des photos d'enfants nus qui invitent à avoir des relations sexuelles avec les enfants au nom d'une liberté des pédocriminels enfin des pédophiles ils se considèrent comme pédophiles ils ne se considèrent pas comme pédocriminels à avoir leur propre sexualité et on se pose très peu de questions évidemment sur les conséquences pour les enfants tout ça n'est vu que du point de vue de l'agresseur qui lui estime que c'est son bon plaisir et donc c'est l'époque des Maznev etc on a tendance à croire que les années 70 ce serait comme une sorte de bulle hors du temps ça aurait commencé à un moment on ne sait pas pourquoi ça s'est arrêté à un autre moment on ne sait pas pourquoi c'est un moment de folie un moment de libération c'est ça qu'on entend en réalité non il y a toujours aujourd'hui des textes qui sont écrits par ces gens par ces théoriciens qui disent qu'il faut légitimer la sexualité pédophile comme une sexualité comme une autre parfaitement légitime c'est toujours là c'est toujours là ils ont juste profité d'un moment où ça pouvait se dire sur la place publique mais culturellement ça n'a pas changé la persistance de cette complaisance et de cette impunité à l'égard des pédocriminels c'est ce qu'a voulu dénoncer Alice 37 ans le jour où elle m'a écrit pour me dire qu'elle souhaitait témoigner danseuse amateurs et coordinatrice culturelle auprès des jeunes publics elle souhaite que la vague de dénonciations renverse aussi le monde de la culture du théâtre et de la danse elle a grandi avec sa mère assistante sociale et a été victime d'un pédocriminel metteur ancienne connu et reconnu lorsqu'elle avait 8 ans j'étais une enfant qui dansait énormément depuis le plus jeune âge et ma mère a très vite elle a repéré qu'on dirait maintenant que j'avais peut-être du talent je ne sais pas mais en tout cas que j'avais un mode d'expression qu'elle avait envie de favoriser j'aimais aussi beaucoup faire de l'humour faire des situations créer des scènes mettre les gens en boîte imiter les adultes enfin très vite la question du théâtre s'est posée et je ne sais plus comment ça s'est fait mais elle avait dans son entourage quelqu'un qui pouvait me proposer de faire des leçons de théâtre j'avais 8 ans 8-9 ans voilà il y a eu déjà des séances photo artistiques avec ma mère et donc ce metteur en scène qui était photographe elle-même avait envie de participer à quelque chose de créatif voilà il y a les photos de maintenant on sait mais David Hamilton voilà avec une jeunesse un peu évanescente évaporée des choses très donc elle elle avait l'impression de participer à ça c'était des photos nues artistiques puis on prenait des poses tendres je dirais vaguement lassées mais comme peuvent l'être une fille et sa mère et puis c'était ludique enfin c'était drôle et puis c'était pas enfin ça portait pas du tout à conséquence c'était on rigolait beaucoup en faisant ça je pense qu'il faisait très attention il y avait la présence de ma mère il la mettait en confiance aussi en fait je crois qu'elle a jamais vu vraiment le résultat on ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait se passer plus après sans la présence d'un adulte et donc je suis partie faire du pas du théâtre enfin ça s'appelait théâtre chez lui et donc j'y allais toute seule alors il y a eu des séances où il y avait d'autres adultes des comédiennes et des séances où j'étais seule avec lui j'ai des images très très marquantes qui ne me quitteront jamais je me souviens très bien de l'appartement je me souviens très bien de ses toilettes je me souviens que j'ai lu vaguement un texte une fois mais qu'en fait il n'en avait absolument rien à faire c'était absolument pas ça qui l'intéressait je me souviens des comédiennes et je me souviens que en fait c'était du jeu d'un metteur en scène qui met en situation des personnages sur la danse sur le fait de se mouvoir dans la pièce ce qui est certain c'est qu'il allait plus loin quand j'étais seule avec lui mais il faisait en sorte de me mettre en confiance et de ne pas aller directement vers des choses que j'aurais pu refuser d'emblée puis il y a eu un mot que j'apprendrai beaucoup plus tard d'ailleurs en cours de SVT en étant extrêmement choquée donc un cunnilingus donc ça c'est une forme de viol je l'ai su bien après donc je me souviens qu'il m'avait dit de m'allonger confortablement il me disait que ça allait être très doux et que je découvrirais quelque chose d'exceptionnel et effectivement enfin voilà c'est ça qui est terrible c'est que c'est on a un enfant et il y a eu effectivement un accès à un certain plaisir c'est sûr donc ça c'est vrai que c'est quelque chose où c'est une culpabilité qu'on porte très fort parce qu'on est rentré dans un jeu un jeu d'adulte mais avec les codes des enfants et en fait on a joué et on s'est prêté au jeu et en plus c'était pas désagréable donc c'est ça qui est hyper difficile en fait ce qui est hyper compliqué dans ce genre de prédation c'est que on définit un acte de viol avec de la violence et en fait c'est tout sauf violent il faisait très attention à pas non plus aussi laisser de traces donc tout ce qu'il faisait n'était pas prouvable et c'est pour ça que c'est compliqué ces choses là il me forçait pas il m'a proposé une fois de lui faire une fellation enfin d'essayer je me souviens avoir posé la langue et avoir dit non non je veux pas donc c'est ça qui est terrible c'est à dire que j'avais le droit de dire à peu près non même si en fait tout le système de manipulation fait que non j'étais pas du tout libre de ce que je faisais j'étais prise dans un piège mais j'avais jamais été forcée il a jamais porté la main sur moi il me parlait gentiment il était doux voilà c'est ça comme j'avais le droit de dire non les fois où j'ai dit oui j'ai eu l'impression d'être coupable parce que j'avais été dans une forme de consentement et c'est ça qui est terrible puis même le terme de consentement c'est un terme qui est bidon parce que ça pose déjà un rapport de domination entre des gens enfin quelqu'un qui propose et l'autre qui doit accepter c'est pas ça et puis c'est un rôle de toute façon de dominant dominé je veux dire j'étais une enfant prise dans la nas d'un prédateur qui incarnait le rôle de l'éducateur donc c'est quand même un pouvoir immense assise dans une posture hiératique les pieds rivés au sol les paumes à plat sur mes genoux serrés le dos tendu je cherche du regard un signe qui m'éclairerait sur la raison de ma présence dans ce lieu depuis quelques minutes les battements de mon coeur se sont encore accélérés à moins que ce ne soit le temps lui-même qui ait changé de cadence je pourrais tout aussi bien me lever et partir je ne me fais pas peur il ne me forcerait jamais à rester contre mon gré j'en suis certaine je pressens un inéluctable glissement de situation et pour autant je ne me lève pas ne parle pas j'ai se déplace comme en rêve je ne le vois pas s'approcher et soudain il est là assis tout près de moi ses bras enlaçant mes épaules qui tremblent lors de ce premier après-midi passé chez lui j'ai ce montre d'une délicatesse exquise il m'embrasse longuement me caresse les épaules et glisse sa main sous mon pull sans jamais me demander de le retirer ce que je finis pourtant par faire lorsque nous sommes tous les deux dans le calme de son studio il me berce dans ses bras comme un nourrisson la main dans mes cheveux ébouriffée m'appelle mon enfant chéri ma belle écolière et me compte doucement la longue histoire de ces amours irrégulières nées entre une très jeune fille et un homme d'âge mûr Vanessa Springora le consentement ce que je sais c'est qu'il était très prudent devant les comédiennes enfin il y avait une comédienne qui voulait aussi faire du théâtre et qui avait envie de jouer et on avait joué mais il n'en avait rien à faire et en fait c'est ça c'est quelque chose qui est difficile parce qu'en fait moi je pensais que je n'étais pas bonne comédie c'est horrible en fait on est un objet on est complètement chosifié j'étais complètement chosifié cette personne cette personne cette jeune comédienne aussi d'ailleurs c'était une très bonne comédienne puisqu'elle a nié en bloc les faits ensuite devant la justice alors que l'autre comédienne elle elle a avoué et elle a éclaté en sanglots et elle a je pense qu'il avait été assez intelligent pour envoyer la psychologie de cette personne ne pas trop en faire devant elle et devant c'est pareil c'est toujours des questions de fragilité l'autre qui était plus fragile et beaucoup plus malléable il a fait l'amour avec elle devant moi quand même il faut quand même oser faire ça et puis à la fin de la séance il disait toujours surtout tu n'en parles pas à ta mère parce que il va lui arriver quelque chose de grave et comme je n'ai que ma mère voilà pourquoi c'est intéressant pour eux d'aller vers des familles comme la mienne c'est que je ne peux pas me permettre de faire souffrir la seule personne qui compte pour moi et qui m'aime et que j'aime infiniment donc c'est vrai que ça ça a été quelque chose qui m'a réduite au silence pendant des années il y avait aussi des photos je me souviens d'une seule où voilà j'étais vraiment dans une déjà j'ai l'air extrêmement jeune dans une pose suggestive avec un accessoire suggestif c'est un string ficelle donc là vraiment ça se voit tout le monde le voit quand on voit ces photos là on voit la manipulation elle est immense ça saute au visage donc c'est vrai que ça c'est une image qui m'est restée en tête on m'a demandé aussi si je voulais être nue sur scène ça je l'ai refusé c'est même pas imaginable d'être nue sur scène enfin je veux dire j'avais conscience à l'époque que c'était déjà je pense la prédation maximale enfin je veux dire des spectateurs assis face à un enfant nu sur scène et c'est ça toutes ces pièces tournées autour de ça de la masturbation des petites filles enfin voilà c'est c'est quand j'ai grandi et quand j'ai compris qu'en fait il se servait de moi et que j'étais qu'une chose j'ai voulu arrêter je me souviens que le dernier rendez-vous il était assis avec son jean et il fallait que je danse nue devant lui et c'était pas son appartement c'était l'appartement d'une amie il avait l'air très stressé enfin il était pas dans son état normal puis il était très inquiet il me disait mais tu dis rien à ta mère tu dis rien à ta mère il sentait que j'étais en train de quitter l'emprise j'avais refusé j'avais refusé qu'il se déshabille devant moi j'ai refusé il a essayé de refaire des rendez-vous et je refusais et ma mère comprenait pas elle disait mais je comprends pas t'étais contente du théâtre en fait les seuls moments où je jouais la comédie c'était quand je revenais de chez lui et que je disais que tout était super et que ça s'était très bien passé parce qu'en fait je cachais déjà la vérité et donc j'ai été extrêmement malheureuse et donc c'est la meilleure amie de ma mère qui m'a sauvée un jour il a appelé il a eu ma mère au téléphone il lui a dit je veux voir Alice il faut qu'on se voit on a pris du retard sur les leçons de théâtre enfin voilà et ma mère donc j'étais chez son amie chez qui je passais beaucoup beaucoup de temps et elle elle a senti que quelque chose allait pas que je disais non en fait elle a entendu le nom que ma mère pouvait pas entendre parce qu'elle même était prise dans les taux elle était déjà manipulée là c'était une personne extérieure qui a d'abord dit à ma mère bah écoute non elle veut pas y aller elle veut pas y aller elle y va pas et puis c'est tout ma mère a dit bon bah écoute il va t'appeler et elle me remettait dans les pattes de ce type et je refusais de lui parler donc elle l'a fait appeler chez son amie et à l'époque c'était donc les téléphones fixes on pouvait décrocher dans l'autre pièce et en fait elle a fait ça elle a décroché de l'autre côté dans sa chambre et il a dit ben tu veux plus qu'on se voit c'est très grave il peut arriver des choses à ta mère j'ai dit non 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 je ne veux plus je veux plus je veux plus et l'amie de ma mère est venue me voir elle m'a dit écoute j'ai décroché c'est très grave Alice il faut que t'en parles à ta mère et moi c'était c'était pas possible enfin je veux dire c'était trop profondément enfoui je ne pouvais pas en parler à ma mère c'était j'avais conscience de la gravité des faits c'était horrible en fait c'était une douleur de toute façon j'étais coupable c'est moi qui ai voulu j'y ai pris du plaisir enfin un certain plaisir c'est moi qui l'ai à guichet j'en sais rien enfin j'avais certainement pas ces mots là en tête j'avais conscience de l'horreur je ne sais pas je ne savais pas la nommer mais il y avait quelque chose d'horrible et puis pendant un an elle a tenu c'est à dire qu'elle respectait ma parole elle est venue un jour me voir enfin j'étais chez elle elle a dit maintenant il faut que tu parles et donc je lui ai dit j'ai explosé en sanglots j'ai dit voilà il m'a fait crunch crunch donc elle l'a poursuivie en justice et ça a été extrêmement traumatisant l'appareil judiciaire les faits de répéter tout le temps la même chose c'était atroce c'était je veux dire il n'y a rien de pire pour un enfant en fait pour l'isoler du reste du monde pour qu'il se sente trop grandi complètement décalé enfin je veux dire on répète tout le temps la même chose dans des locaux absolument dégueulasses les flics la brigade des mineurs mais c'était immonde comment on peut attendre des heures dans des salles aussi sales aussi on se sent sali enfin c'est comme si le contenant était complètement à l'image de ce qu'on a à l'intérieur de soi c'est à dire qu'on n'est même pas capable de nous recevoir comme des héros ce qu'on est et on est sur des bancs immondes dans des salles immondes avec des gens qui ont des têtes immondes parce qu'en fait ils font un métier qui est très dur et en plus ils ne sont même pas formés psychologiquement au fait d'interviewer des enfants donc bon je pense que les faits ont été clairement minimisés voilà ma mère inconsciemment elle l'a minimisé parce qu'elle voulait se rassurer comment elle a minimisé ? elle disait bah oui il n'y a eu que trois fois un il n'y a eu que trois fois et puis en fait je pense qu'il y a eu au moins quatre fois mais ça après c'est difficile de le dire et puis on a envie de faire plaisir à l'adulte là encore on est dans un système de manipulation et elle elle essayait aussi de survivre enfin je veux dire c'était très dur pour elle parce que plus il y avait de fois plus elle était fautive aussi donc il y a aussi les rapports de pognon quand même qui sont extrêmement forts c'est les faibles face aux puissants ma mère est allée vers une avocate qui n'était pas spécialiste du tout corrigée absolument jamais due accepter de dépanner c'est quelqu'un qui a été silencieux pendant toutes les attaques pendant toutes les confrontations et lui était à l'aise voilà un homme de théâtre il parlait il racontait il mettait tout le monde dans sa poche il avait une super avocate qui me réduisait aussi au silence et comme moi je n'avais pas les mots pour dire les choses le mot par exemple cunnilingus je l'ai appris bien après le procès et je ne pense pas non non on est traité de menteur alors qu'on a 10 ans je crois que c'est il n'y a rien de pire en fait pour détruire l'estime de soi c'est un second viol enfin je veux dire c'est pas autre chose du coup la seule preuve tangible c'était les photos donc il a été condamné à plusieurs mois de prison dont de la prison ferme mais que il a été condamné uniquement pour les photos ouais pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de preuves pour le reste ? ah bah non il n'y avait pas de preuves comme dans de très nombreux cas de viol et c'est l'amie de ma mère qui a mis les mots elle m'a permis de dire que en fait ma mère malgré elle ne m'avait absolument pas protégée qu'elle était coupable puisqu'en fait ma mère a été jugée complice et pour les photos alors que c'était elle qui portait plainte et elle ne s'y attendait pas du tout en fait c'est terrible parce qu'elle était prise dans un système de prédation mais elle ça l'a poursuivie dans son métier et j'y étais pas mais au procès elle m'a raconté une mascarade en fait quelque chose de pareil d'aider complètement pipé avec une procureure générale qui fait des blagues avec le metteur en scène qui fait partie des puissants des gens quelqu'un qui fait ce métier là c'est quelqu'un qui est écouté qui est voilà et ma mère on se moquait d'elle on l'a elle s'est sentie roulée dans la boue absolument pas entendue alors qu'elle a été manipulée donc c'est terrible parce qu'on donne raison à quelqu'un qui a été quand même celui qui a organisé tout ce jeu la plupart des procès pour pédocriminalité se déroulent dans les tribunaux correctionnels même lorsque les victimes portent plainte pour crime de viol les faits sont souvent requalifiés en délit d'atteinte sexuelle sur mineurs et donc ne sont pas jugés en cours d'assise alors que le viol est passible de 15 ans de prison l'atteinte sexuelle ne fait encourir que 5 ans de réclusion et 75 000 euros d'amende cela s'explique par la définition du viol qui est un acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence contrainte menace ou surprise aucune mention de l'âge de la victime les enfants entre 5 et 15 ans doivent donc faire la preuve de leur non-consentement comme les adultes des associations féministes réclament que tout acte sexuel entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans soit considéré comme un viol pour Patrick Jean il s'agit aussi d'interroger la place accordée à la parole des enfants dans les procès et les familles le mot enfant vient du latin infans qui veut dire qu'il ne parle pas ça veut dire qu'on a même construit le mot pour les définir dans le sens d'un être qui n'a pas de parole et quand il parle cette parole ne vaut rien c'est du bruit pendant très longtemps on a jusqu'au 19ème siècle on pensait que quand on agressait quand il se passait quelque chose dans la vie d'un petit enfant il n'en garderait aucun souvenir et donc aucune trace et que donc ce n'est pas grave la souffrance physique des bébés ou des petits enfants ce n'était pas un problème ils souffraient mais un quart d'heure après ils ne s'en souvenaient pas c'est ça qu'on pensait et donc la maltraitance des enfants n'était pas un problème parce que de toute façon un enfant c'était quelque chose de meuble de plastique et que tout ça allait s'effacer et que c'était sans conséquence et d'une certaine manière on est toujours là-dedans et d'autre part notre histoire s'est construite sur un phénomène biologique particulier qu'on appelle la néothénie c'est François Zéritier qui a montré ça c'est le fait que les bébés humains conservent très longtemps des caractères fêtaux pendant un an ils ne marchent pas ça veut dire que nos ancêtres ont été sélectionnés selon leur capacité à s'occuper à maintenir en vie dans des conditions effroyables des nouveau-nés et ce rapport entre l'adulte et l'enfant va être à l'origine du rapport d'autorité l'adulte doit avoir autorité sur l'enfant pour le maintenir en vie l'empêcher de faire des choses le forcer à faire des choses et cet enfant qui ne parle pas évidemment est comme un paquet qu'on maintient en vie et puis plus tard il sera un adulte et ça on est toujours là-dedans c'est-à-dire que les enfants aujourd'hui de notre société ne sont pas considérés comme des individus au même titre qu'un adulte ils n'ont pas le droit à la même sécurité ils n'ont pas le droit au même respect aujourd'hui dans l'éducation nationale bon nombre d'enseignants s'adressent aux enfants d'une manière qui conduirait devant les prud'hommes un patron s'il parlait comme ça à ses employés mais on considère que pour les enfants ce n'est pas grave on peut crier sur un enfant ce n'est pas grave et d'ailleurs quand je dis ça il y a plein de gens qui disent oui enfin c'est normal il faut de l'autorité on est toujours sur l'idée qu'un enfant ne peut être considéré que dans l'autorité comme si éduquer un enfant ne passait que par exercer un pouvoir sur lui alors il y a eu au début du 20ème siècle évidemment toutes sortes de théoriciens qui ont proposé d'autres formes de pédagogie Montessori et d'autres qui justement remettent en question le rapport d'autorité entre l'adulte et l'enfant et qui amènent à considérer que l'enfant c'est un individu qui a une psyché et qui a droit aussi au même respect de son être mais au respect de son corps aussi que les adultes et donc par exemple l'idée que on ne touche un enfant que s'il est d'accord c'est une idée qui n'est toujours pas passée dans la culture on estime qu'un enfant on peut le forcer à faire un bisou on peut le forcer à recevoir un bisou on peut le forcer à être touché que son corps soit touché par un adulte un enseignant ou autre et on ne se demande jamais si l'enfant en a envie or le début de la question du rapport au corps des enfants par rapport aux agresseurs sexuels c'est là c'est qu'un enfant il doit apprendre dès le plus jeune âge que son corps c'est lui et que lui on ne le touche y compris ses parents on lui fait des bisous on lui fait des câlins que s'il en a envie et il n'en a peut-être pas toujours envie mais ça c'est quelque chose qui est très très profondément inscrit dans la culture et qu'on a beaucoup de mal à mettre en question la question des agressions sexuelles d'enfants et des viols d'enfants ou de mineurs ça trouble l'ordre social quand on le dénonce et donc on va avoir par exemple des magistrats qui vont condamner des hommes qui ont acheté des images pédopornographiques mais qui vont demander que ce ne soit pas enfin qui vont décider que ce ne sera pas inscrit sur le casier judiciaire parce que par exemple l'homme est un enseignant et il y a des magistrats dit clairement qu'il ne voulait pas une inscription au casier judiciaire parce que ça allait nuire à la carrière de l'homme et qu'il ne voulait pas détruire leur carrière c'est la même chose avec les artistes Polanski on va continuer à considérer qu'il faut séparer l'homme de l'artiste et que donc il ne faudrait pas nuire à la carrière de l'artiste sous prétexte qu'il a agressé un certain nombre de jeunes femmes voire de gamines il faudrait séparer les deux et il faudrait ne pas toucher la liberté d'expression de gens qui sont des agresseurs sexuels y compris quand ils font un film comme Dreyfus dont on sait très bien que c'est une métaphore de lui-même qui se considère comme une victime parce que les agresseurs pédocriminels se considèrent toujours comme des victimes ils sont victimes d'un système qui ne les a pas compris ou c'était l'époque il y a toujours une justification qui fait qu'ils ne se remettent pas en question du tout d'ailleurs souvent ils disent on est victime comme les juifs vis-à-vis des nazis la métaphore de l'antisémitisme en ce qui concerne la lutte contre la pédophilie c'est quelque chose qui est là sans arrêt dans les textes dans leurs discours et donc voilà il ne faut pas s'en prendre à eux il faut les laisser tranquilles c'est ça l'idée parce que sinon ça trouble l'ordre social on n'a pas envie de se passer d'un polanski on n'a pas envie de se passer d'un type qu'on considère comme un bon enseignant on n'a pas envie de se passer d'un type qu'on considère quand même comme un bon papa et donc il y a des psychologues qui vont théoriser l'idée qu'il faut essayer de retisser le lien entre le père et sa fille qui l'a violée entre une victime et un violeur parce que c'est le papa et que le papa c'est quelque chose auquel on ne touche pas donc se dire que ce père à partir de là ce n'est plus le père c'est d'abord le violeur non ça reste d'abord le père il faut reconstruire cette relation c'est toujours ça qui prime et la souffrance des enfants elle passe toujours après tout ça aujourd'hui Alice a retrouvé la paix elle vit en couple avec un homme qu'elle aime profondément pourtant une grande partie de sa famille n'est toujours pas au courant de ce qui lui est arrivé elle a dû se battre pour guérir d'une énorme dépression nerveuse à l'arrivée de leur deuxième enfant et a dû vivre avec l'image de son agresseur affichée dans les rues de Paris j'ai réussi à me protéger du monde de la culture pendant des années je ne sais pas comment j'ai fait et puis un jour à la fac j'ai vu son nom en 4x3 j'ai eu un uppercut je ne bougeais plus j'ai vu son nom sur une affiche j'ai appelé ma meilleure amie j'ai passé les barrières du métro donc j'ai toutes les images et j'ai dit j'ai vu son nom il est sur toutes les affiches dans le métro c'est pas possible comment c'est possible c'était j'étais passée sous un train donc là j'ai eu besoin d'une aide psychologique après il a vraiment habité le monde de la culture il a été soutenu pendant des années ses créations étaient plébiscitées elles le sont encore et puis surtout il a trouvé le moyen de se rapprocher du jeune public c'est ça qui est fou quoi des spectacles pour les enfants et moi qui disais mais il est en contact direct avec les enfants enfin j'ai commencé à avoir peur et je me suis dit mais j'ai pas parlé donc en fait ça se perpétue ça continue les enfants sont vont être des proies enfin c'est pas possible et on me disait mais non c'est ces comédiens qui interviennent et en fait j'ai fini par en parler à l'éducation nationale parce que je me suis dit mais c'est pas possible et en fait il a pignon sur rue quoi voilà donc en fait ce qui m'a sauvée c'est la danse c'est à dire que ce qui m'avait mis dans les pattes d'un prédateur est aussi ce qui m'a sauvée on peut plus conscientiser les choses dans le cerveau donc c'est le corps qui réagit et moi il ne fallait pas que je devienne folle ou inadaptée socialement ou complètement recluse et ça m'a ça m'a ouvert à la vie donc je n'avais jamais complètement arrêté de danser et j'ai dansé au centre d'animation en bas de chez moi sous le métro et j'ai été révélée à moi-même une puissance inouïe je pense que mon corps avait énormément de choses à dire et j'ai dansé j'ai dansé douze heures par semaine j'ai dansé à devoir devenir professionnelle puis quand j'ai vu que les danseurs étaient des objets souvent à la merci de chorégraphes quand même assez indélicats au moins sur le plan de l'entraînement physique et de la chosification je suis partie en courant donc j'ai dansé j'ai dansé et je suis très contente d'être restée une danseuse amateur parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi et pour lequel j'ai pas du tout envie de retirer un aspect financier je peux pas supporter les rapports d'argent sur quelque chose qui est lié à ma création donc je danse encore et quand je danse pas ça va pas du tout j'ai une colère immense en fait qui me quittera jamais ton corps est froid tu es morte ce jour-là ce jour du joli mois de mai et il n'y a rien que je puisse faire pour te rendre le souffle phrase après phrase j'ai cru que d'écrire me permettrait de te retrouver de te sauver et qu'il suffirait d'un baiser sur ton front pour te réveiller mais ton visage est bleu je ne sais pas comment t'étreindre alors je te parle comme tu parlais à grand-père sous le prunier toutes ces années tu m'attendais tu savais qu'en cheminant vers toi je me trouverais ce livre je le dépose auprès de toi que ces fleurs de papier soient ta couronne le mal qu'il t'a fait est en moi il ne se détache pas c'est un rocher de granit noir au milieu d'une prairie désormais je le distingue désormais je me souviens et je joue je cabriole je m'ébroue avec mon fils à nous écrouler épuisés de rire et de chatouilles dans les herbes folles et rien ne m'est plus étranger que les images d'hier parfois j'enlace l'homme que j'aime et nos corps exultent et rien n'existe en nous que la joie d'être au monde la vie n'abandonne jamais au tréfonds des océans dans les ténèbres elle lui la petite fille sur la banquise Adélaïde Lebon C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Samuel Hirsch qui en compose aussi les musiques texte Laure Giapiconi accompagnement éditorial Juliette Hamon merci à l'association Arevi à Latifa Benari de l'association Lange Bleu à Martine Nice et à Damien du centre des Buttes-Chaumont à Muriel Salmona à Juliette Drouard et à toutes celles et ceux que j'ai contactés pour l'émission et qui m'ont confié un bout de leurs histoires vous pouvez écouter un podcast à soi sur toutes vos applications de podcasts préférées mais aussi sur arte-radio.com où vous trouverez des liens vers des textes des livres des sites des articles autour des questions que nous venons d'aborder vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter at un podcast à soi sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques idées témoignages propositions sur notre mail unpodcastassois at artefrance.fr On se retrouve le mois prochain pour un épisode consacré au féminisme et aux transidentités Vive la radio Vive les podcasts Vive la révolution féministe Sous-titrage Société Radio